Bonsoir à tous. Bienvenue dans Médiamisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas de Merta, pas de langue de bois. Ce soir, en lieu et place de l'émission, une déclaration officielle à l'intention des médias. Et pendant que je suis en train de vous faire le direct, il y a en bas de chez moi certains représentants de ce métier en train de se renseigner exclusivement auprès de ceux qui organisent les taux locales étatiques. Pile pendant mon direct. Je commence. Les poursuites entamées depuis la première interview de Natacha Ray, la lanceuse d'alerte, en tant qu'animatrice, j'ai accueilli sur ma chaîne pour lui donner la parole qui lui était refusée jusque-là pour pouvoir exprimer publiquement ces nombreuses preuves avérées de faits réels résultant de son enquête sérieuse de trois ans. La chasse aux sorcières pour nous priver de notre libre expression continue. Alors que Macron a été faire sa réclame personnelle jusque sous les caméras, devant les caméras d'Algésira pour se présenter comme le défenseur pour le diapoliment de la liberté d'expression, il fait l'exact opposé en France. La lanceuse d'alerte est menacée après avoir déjà eu droit à deux gardes à vue, pendant que moi, simple animatrice, à l'occasion de cette interview, marathon aux preuves des volets si importantes, moi j'ai aussi eu droit au commissariat. Sans avocat, sans être prévenu, sans avoir le droit au moins d'exemplaires, de comptes rendus, de l'audition me permettant au moins de vérifier qu'il n'a pas été retouché de manière orientée ultérieurement. Sans jugement, ni fondement en droit, puisque tout est prouvé et qu'il n'y a pas eu de jugement, moi qui ne suis que l'animatrice de cette interview, elle subit sa suppression unilatérale sur demande de ma chaîne YouTube accompagnée d'un avertissement et de la menace de la suppression de ma chaîne si je ne me la ferme pas. Samedi dernier, encore, à cette occasion uniquement en tant qu'animatrice, puisque c'était le deuxième opus de l'interview vérité, j'ai interviewé, donné donc la parole, à une ancienne aide-soignante ayant pendant deux ans exercé dans un service du CHU de Lyon spécialisé dans la transition de genre. Une personne, on ne peut plus qualifier, enfin, pour s'exprimer sur le sujet, qui nous fait l'honneur de partager son expérience professionnelle avérée sur la transition de genre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur YouTube, je vous confirme que nous nous sommes très respectueusement exprimés. sur ce sujet qui est trop méconnu en France, c'était simplement l'occasion de faire reculer la méconnaissance. suite à quoi, dans ma rue, très rapidement, par les mêmes personnages qui s'octroient le monopole des journalistes qui n'écoutent qu'eux, « J'ai eu droit aux menaces, comme quoi on allait me faire fermer cette chaîne pour enfin me la faire fermer. » « En violation du droit le plus fondamental que nous ayons, un des droits en tout cas les plus fondamentaux que nous ayons, et en totale illégalité, au prétexte officiel, et là c'est encore pire, pour ce qui relève de cette interview, où je rappelle, je n'étais qu'animatrice, puisque c'est elle qui donnait son expérience, j'ai évoqué le sketch plus que graveleux d'une des relations culturelles proches du couple Macron qui avait axé son sketch autour du terme « poutre » pour justement exprimer le contraste entre le respect dont nous étions en train de faire preuve et cet ami du couple qui lui s'était pour le moins permis des choses graveleuses. Et voilà que je me retrouve, moi, seulement l'animatrice, censurée pour un mot qui n'est même pas de moi, mais qui est de leur ami à eux. Là, tout de suite, maintenant, pendant que je vous parle, l'interview a été supprimée et je suis de nouveau totalement menacée de la suppression de ma chaîne YouTube. Actuellement, je subis une censure totalement illégale et en plus pour seulement un mot qui n'est pas de moi, mais de leur ami à eux. Évidemment, ils vont me convoquer à nouveau. sous quel qualificatif fondé en droit, et je précise bien fondé en droit, porteront-ils plainte contre une animatrice qui a seulement donné la parole aux citoyens de ce pays ? Point d'interrogation. Alors, ne vous leurrez pas animateur, animatrice, présentateur, présentatrice, journaliste, hommes et femmes. La ligne rouge, là, elle est franchie. Les prochains, c'est vous. Plainte, intimidation, suppression unilatérale d'interview, sans jugement, sans qualificatif en droit, sans prévenir, sans la moindre procédure légale fondée. Pour éradiquer, faut-il le préciser, notre liberté d'expression. si vous ne me défendez pas, si vous continuez d'accepter, les prochains qui se verront cueillir, là, tout de suite, maintenant, sans délai, par des policiers, sur vos plateaux télé, dans vos studios radio, ce sera vous. Rappelons, faut-il encore, là, le préciser, que cela existe nulle part ailleurs, dans des pays dits démocratiques. Pas étonnant que Macron ait refusé d'accueillir Assange et Snowden. vous serez les prochains à vous faire cueillir par des policiers. N'en doutez pas si vous ne bougez pas. Je ne manquerai pas, chers abonnés, et dizaines de milliers de followers, en plus des abonnés inscrits sur tous les réseaux sociaux confondus, de vous faire savoir le moment venu, le qualificatif, forcément inédit, pour le coup, à l'encontre d'une animatrice qui a juste donné la parole à des citoyennes, dont l'une a fait une enquête très sérieuse, dont l'autre a simplement partagé son expérience professionnelle. Alors, messieurs, dames, les journalistes, si vous ne voulez pas être les prochains emmenés là tout de suite maintenant au commissariat, sans même avoir l'occasion de vous défendre tels qu'existent encore supposément nos droits, joignez-moi, défendez-moi, bon sang, bougez, au moins pour vous-mêmes, bougez, s'il vous plaît. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas en dire plus pendant cette déclaration, je vous invite tous et toutes qui auront l'occasion de la voir avant qu'elle soit elle aussi supprimée, à la télécharger et à la diffuser autant que vous pourrez, surtout les supports auxquels vous avez accès pour qu'au moins les journalistes qui restent des journalistes dans ce pays aient au moins le réflexe de leur propre préservation parce que là, la ligne rouge, elle est franchie. Merci.